Je suis Tristan, je suis maître verrier à Monteux, et j'apprends le métier depuis 11 ans. Alors j'ai ouvert il y a deux ans, et j'ai fêté les deux ans le 1er avril, voilà. Donc je suis content, ça démarre un petit peu, je propose des cours, et puis aussi des créations pour les particuliers, principalement. À partir de, en gros, Louis XIV, on a arrêté de faire du vitrail, déjà parce qu'il fallait être vu, enfin, observer et être observé. Grossièrement, c'est la galerie des glaces, voilà. On a une belle vue sur les jardins, mais l'intérieur. On a aussi de plus en plus de personnes qui lisent, donc du coup, il faut de la lumière. Donc pendant, jusqu'au 19ème, ou à la première moitié du 19ème siècle, on a arrêté de faire du vitrail. En gros, c'est ça. Donc là, c'est les armoiries du duché d'Anjou. Bon, d'abord, j'ai fait, donc ça, c'est le trait, les contours, donc en noir. Ensuite, j'ai ajouté la couleur, donc là, il faudra une cuisson supplémentaire. Plus le jaune d'argent, donc c'est la couleur dorée. Donc là, aussi une cuisson. Tous les grands artistes, en fait, ont touché une fois ou deux au vitrail. Parce que les artistes sur peinture, enfin, en peinture, ont toujours cherché la lumière. C'est le principe de l'art, en fait. Donc, il y a quoi de mieux que d'utiliser le vitrail pour la lumière, en fait. Donc, même Gauguin, Mathis, tout ça, ont utilisé le vitrail dans les chapelles, des lignes particulières. On le mange, j'ai trois élèves. Voilà, donc ils apprennent la fabrication d'un vitrail, de A à Z. Au début, on commence par une géométrie, donc des rectangles, des carrés, avec la méthode traditionnelle au pot. Ensuite, on va ajouter des losanges, donc là, ça va être encore plus difficile. Troisième boulot, ça va être des arrondis, donc des arabesques, des entrelages, genre de choses. Ensuite, on va commencer la peinture. C'est vraiment une formation qui s'étale dans le temps, pour bien assimiler la fabrication des vitrailles. À la synagogue de Carpentras, on m'a contacté pour restaurer les vitrailles de la salle des prières. Mais c'est vrai que ça me plaît bien, parce que, bon, bosser sur du vieux verre, bon, quand on bosse sur du verre du 19e, bon, c'est vrai que c'est sympa, c'est des choses qu'on ne fait plus, parce que c'est plus le goût du jour, parce qu'on a oublié. Mais là, quand c'est du verre, du verre et la création du 17e, c'est joli, quoi. On est content. Quand on voit la petite signature en dessous, comment on faisait le verre avant, comment on faisait la peinture, comment elle est altérée par le temps, c'est un peu émouvant, quand même.